Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre hebdo. Voilà, j'ai décidé de faire une petite intro pour les hebdos. Donc l'hebdo de la semaine, on va voir ce qu'il en ressort. Comme chaque semaine, j'utilise des jeux différents. En dessous de chaque vidéo, vous pourrez retrouver les liens si vous souhaitez me consulter, que ce soit par téléphone à distance ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime pour vous procurer mon livre ou encore à venir les oracles parce que ça y est, on est en pleine action. J'espère qu'ils pourront sortir sur cette fin d'année et sinon, on donnera rendez-vous pour ma zone anniversaire. Le mois de février est toujours un mois fabuleux. Mais en attendant, on va vivre au jour le jour et on va voir ensemble votre guidance pour cette semaine. Merci à toutes et à tous pour votre présence, vos nombreux commentaires qui sont très importants, qui font vœu de solidarité. J'avais envie de mettre en avant, si vous voulez, cette courte intro pour pouvoir gagner du temps sur le jeu. Voilà, c'est chose faite. Donc, je vous embrasse et je vous dis tout de suite. Mes chers amis, bonjour. Sandra, Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre tirage hebdomadaire concernant cette semaine du 24 au 30 octobre. Nous allons donc découvrir ensemble ce qui vous attend pour cette semaine et voir un petit peu les messages. Alors, comme toujours, dans l'ordre première guidance d'ordre général, vous l'adaptez selon ce que vous traversez. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble ce qui nous attend. On va regarder ce que vous devez... J'ai envie de faire un peu autrement pour cette semaine. Donc, on va regarder ce qu'il en est et ce que vous devez travailler pour cette semaine. Ça, ça sera la première carte. Et ce vers quoi l'on tombe à la fin de semaine. Elle est ici. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler pour commencer sur cette semaine ? Nous sommes sur le neuf de bâton, mes amis. Neuf de bâton. Faire preuve de courage. Se placer dans un état de tenacité par rapport à une nécessité d'être persévérant. Mais aussi tout en sagesse et en patience. Pour atteindre un objectif. On est sur la générale. Quel est cet objectif ? On va découvrir... Ah, bon. C'est pas mal. Alors, quelles sont les étapes ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour atteindre cet objectif. On en a deux. Non. Trois même. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour cela. Je les prends à l'endroit. Le 6 d'épée. Ah, oh ! Vous devez vous appuyer sur ce que vous êtes... Ce que vous êtes en train de traverser. Alors, le 6 d'épée. On a besoin de progresser sur... Soit à l'envers les cartes. Mais forcément, ça tombe à l'envers. On a besoin de progresser avec la reine d'épée. C'est une notion d'indépendance. Reprendre pied. Reprendre forme. Il y a des changements à prévoir. Une forme de difficulté, une fois de plus, à surmonter. C'est comme si vous étiez en train de passer par une épreuve. Mais avec la reine d'épée, c'est pas n'importe quelle épreuve. C'est une épreuve qui vous permettra... Alors, qui vous demande de faire preuve d'une grande... Comment dire ? D'une grande intelligence. Et peut-être... Alors, on est bien sur la générale. Mais est-ce que c'est pas prendre un peu de recul, de pas tout placer de façon émotionnelle. D'accord ? C'est peut-être ça votre épreuve. C'est de pas tout prendre comme ça dans l'émotionnel. Et de prendre de la hauteur. De faire un peu votre sagesse. De pouvoir adopter une attitude de discernement. Vous voyez ? Et on progresse sur... Le 8 d'épée. Par rapport à une forme d'attente, de croyance. Attention au déni, j'entends. Attention au déni. On veut peut-être pas voir la réalité comme elle est. Et c'est peut-être ça l'épreuve. Ouvre les yeux. Ne t'aveugle pas. Attention. Quand il y a des restrictions et des épreuves, c'est pas anodin. C'est pas innocent. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ça fait pas plaisir. Ça pique notre égo. Blablabla. Ok. Mais il y a du sens. Donc, quel est le sens ? Tu dois trouver le sens. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? On est sur la reine de Denier, mes amis. Attendez. On continue et on termine encore. Une, deux, sept, une, trois, quatre, cinq, six. Ils sont forts. Ils nous donnent même le moins des cartes. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Hop, celle-ci, elle est retournée. Trois de coupe. Alors, à mon avis, On va développer après, hein. Mais à mon avis, entre cette reine de Denier et ce trois de coupe. Ce que l'on peut dire ici, c'est que par rapport à cette épreuve, on a de toute façon besoin de passer par là. Parce que ce que ça nous dit, c'est que ça vient nous porter vers la fertilité. La fertilité, ça peut être l'abondance, la reconnaissance, la réussite. Le dépassement, effectivement, de l'épreuve va nous amener à nous élever. Avec le trois de coupe, ce que l'on comprend, c'est que ça nous conduit vers une célébration. C'est la finalité. Elle est là. Vous allez voir, ça nous conduit vers une forme d'évolution. Donc, on sort d'une configuration pour nous amener à évoluer. Et nous allons, vous savez, nous sommes sur le quatre d'épées, et guérir, rééquilibrer une situation. Donc, ça veut dire que là, ce qui ressort, à mon sens, c'est que vous devez travailler intérieurement pour pouvoir pallier, trouver une solution, dépasser une épreuve, qui vous amène, on a quand même le huit d'épées, à devoir ouvrir les yeux, sortir d'une forme d'état d'aveuglement. Je vais vous donner des exemples après. J'ai deux, trois petites choses qui me viennent. Mais j'ai l'impression que si vous voulez tendre à cette évolution, vous avez vu quand même le changement de la vibration entre là et là. Si vous voulez tendre à l'évolution, en fait, c'est confronte-toi à ce que tu dois voir. Alors, confronte-toi à la réalité, je vais y arriver. Confronte-toi à cette réalité, vois les choses comme elles sont, fais preuve d'intelligence, de sagesse et de maturité pour pouvoir envisager le meilleur sur ton chemin, pour pouvoir, avec notre reine de Denier, adopter une attitude plus sage, plus responsable, tendre à voir les choses ou à te positionner, te mettre dans la posture de la croissance, et atteindre cette fertilité. Tu n'as pas d'autre choix que pour atteindre ça, tu dois passer par cette posture. Tu dois regarder les choses en face. Ça ne plaît pas, ce n'est pas finalement l'objectif de l'histoire, ce n'est pas que ça te plaise ou pas. C'est que tu comprennes que ce process, c'est celui qui va t'amener là, que ce passage, c'est celui qui va te permettre d'enfanter cela. Vous voyez un peu l'idée ? Qu'est-ce qu'on a à me dire ? D'autant que derrière, on vise un axe. D'une part, de célébration, de soutien, de sentiments partagés. Peut-être, vous regardez, c'est général, mais cette vidéo déjà pour une question sentimentale, même si on a un tirage sentimental par la suite aussi. Et si c'est ça, c'est de vous dire, bon, OK, alors, ce n'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais, mais je sais ce qui m'attend. C'est la guérison, c'est le bien-être. C'est un rééquilibre, c'est une situation qui est quand même, qui nous porte, qui nous transporte. Allez, continue. On en a deux, ça ne va pas. Regardez, nous avons le 10 de denier. Donc, le 10 de denier sur... Donc là, on va aller sur un autre gis. 10 de denier sur le 2 de bâton. 10 de denier, on nous parle bien d'accomplissement matériel, de stabilité. On revient à un état de prospérité. C'est quoi l'épreuve ? Qu'est-ce que je dois avoir pour atteindre cette prospérité ? Est-ce que vous devez réviser votre vision de l'argent ? Ou peut-être lâcher quelque chose pour vous permettre d'avoir ou d'atteindre ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous devez... Je vous donne un exemple. Moi, j'ai régulièrement, et c'est de bonne guerre aussi, peu importe, on n'a pas en jugé, des personnes qui me disent, je vends ma maison, mais bon, je ne la descendrai pas en dessous de, je ne sais pas moi, les 450 000. Je leur dis, ok. Mais si vous avez une super offre avec quelqu'un qui ne fait pas de crédit à 400, 442 000 et que la maison allait au middle et que 440 000, vous ne perdez pas d'argent, ah ben non, 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 ok. Alors, peut-être que tu as besoin de réviser ça pour atteindre ça et éviter au milieu d'attendre 8 mois. Ou peut-être c'est ton karma. Et tu dois attendre 8 mois pour comprendre la valeur de ta liberté qui n'a peut-être pas de prix. Vous voyez ? Ça peut être cela. Ça peut être, bon, je voulais absolument aller dans cette direction, ça pique, ce n'est pas tout à fait comme je l'aurais souhaité. Ben, l'épreuve, c'est peut-être remets-toi en question pour atteindre ta réussite et ta fertilité. Il y a une épreuve. C'est comme ça. Il faut y passer, on y passe toutes et tous. Alors, derrière, ça c'est plutôt bon. Merci, on a le set de bâton, cette fois-ci, inversé, là. C'est vraiment se retourner inversé. Donc, ici, le set de bâton inversé, il y a un rapport avec l'envie, la jalousie, la possessivité. Il y a une épreuve qui, à bout ma vie, est de lâcher une certaine forme de croyance, des attentes qui seraient un peu trop, peut-être figées, un peu trop, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est dans le cadre, il ne faut pas que ça dépasse le cadre, non. La vie, c'est un mouvement. Et si on veut évoluer, il faut suivre le mouvement. Le mouvement, c'est aussi savoir se remettre en question. C'est comme ça qu'on arrive à ce plan de fertilité. Et donc, ici, avec le set de bâton inversé, bon, ça atténue, mais ça vient quand même nous dire qu'on a, comment dire, oui, on a cette réussite qui est là, mais il faut transposer un conflit. On arrive à le transposer, c'est inversé. Il ne faut pas que ce conflit vienne nuire à cette fertilité qui nous attend, parce que ça nous attend, d'accord ? Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a à le dire, s'il vous plaît ? Hop. Super, le 8 de coupe. Excusez-moi, je l'ai pris comme souvent. Donc, vous voyez, le 8 de coupe sur le 8 d'épée, double 8. Intéressant. Le 8 d'épée, ça vient de faire référence à ouvre les yeux, ne t'aveugle pas dans la configuration. Sois honnête. Ne t'illusionne pas. Arrête d'être dans le déni. Arrête de refuser de voir la réalité comme elle est. D'accord ? Ne te mets pas dans cette restriction. Le 8 de coupe vient vous dire si tu réussis à évoluer de la sorte, qu'est-ce qui t'attend ? Eh bien, il t'attend la transition pour passer là. Il t'attend. La transition, c'est OK, allez, mets à coup le pas, c'est bon, tu acceptes. OK, je fais, je baisse le prix. OK, je revois mes prétentions. OK, vous voyez ? Et en fait, tu auras, au final, ou la guérison, ou la récompense. Eh bien oui. Attention. Attention. Une reine sur une reine. Hop là, je vais tout sauter. Une reine sur une reine. La reine de bâton sur la reine de Denis. Donc, moi, je pense que c'est quand même très axé matériel, argent, lié à l'argent, lié à la matière. D'accord ? Ce général. Mais vous pouvez aussi l'agrémenter selon les configurations de vos domaines. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quelque chose à lâcher, là, ou à comprendre, ou pas trop s'entêter. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être aussi... Je ne sais pas, moi. Une procédure. Et sur la procédure, c'est... Ah ben non, non. Moi, j'avais dit que je voulais ça, ça et ça. Ben oui, mais on te donne ça, ça et ça, plus ça. Mais on ne te donnera pas ça. Bon. Alors, on fait quoi ? On fait quoi, là ? On attend encore. Ah ben oui, mais ça fait cinq ans, déjà. Ben oui, mais si tu ne lâches pas d'un côté alors que tu as tout autant ou peut-être d'autres opportunités... Vous voyez, je ne vous dis pas de tout lâcher. Vous voyez, l'idée n'est pas là, hein. L'idée, ce n'est pas je lâche tout, j'abandonne tout. C'est d'avoir un juste milieu. Voilà quelle est votre épreuve. Trouver le juste milieu. Je pense que je vais vraiment donner ce premier titre. Trouver ce juste milieu pour évoluer vers ce cycle extrêmement fertile où nous avons quand même... Vous avez vu le passage, c'est quand même intéressant. Reine de Denier, Reine de Bâton. La Reine de Denier vient nous parler de faire preuve de sagesse, d'assurer ses arrières pour tendre à l'expansion à la croissance. Et ça nous dit, tu sais, tout cela va te mettre sur le chemin de la fertilité. Fertilité, pardon. La Reine de Bâton, quant à elle, elle vient nous parler d'intelligence, d'aptitude et de profiter des leçons, des règles d'apprentissage de cette vie. Voilà ce que ça nous dit. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Inversé. Deuxième. Génial, parce qu'on a le 5 de Denier inversé sur le 3 de coupe. Donc, ici, une fois de plus, le 5 de Denier, logiquement, nous parle d'une épreuve complexe qui vient s'inverser avec le 3 de coupe. Le lien entre les deux, c'est parce que tu as réussi... Vous allez réussir, hein ? Sans peut-être, vous allez réussir. Tu as réussi à comprendre le message, à cheminer comme il se devait, et bien voilà, la récompense est à la clé. Tu dépasses les preuves, tu dépasses le problème. Il semble-t-il, une fois de plus, il y a quand même pas mal d'argent en jeu ou de liens avec l'argent ou de placement. Et sur notre 4 d'épée, qu'avons-nous ? L'impératrice. Waouh ! L'impératrice. On vous parle de fertilité ici, elle est là, la finalité. Tu fais un effort, la vie va te récompenser. Tu fais le bon effort, t'inquiète pas, tu vas reprendre ton pouvoir. T'as compris la leçon, très bien, tu vas pouvoir réaliser tes projets. Tu fais un effort là, et bien tu veux que je te dise, tu vas avoir de l'abondance et tu vas avoir une récompense, peut-être même double, à la clé. Très important, mes amis, ce tirage cette semaine. Vous sortez de... C'est un combat pour vous, c'est un combat, une règle d'apprentissage quand même. Il y a aussi la leçon. On a la leçon, alors je le dis, sur... C'est intéressant. Je regarde un peu. La leçon sur la règle de l'expansion. C'est-à-dire, ici, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est... Tu vois, c'est un peu l'idée de... Quel prix a ma liberté là ? Posez-vous cette question. C'est une question, moi, qu'on m'a posée il y a 25 ou 26 ans. J'étais très entêtée à l'époque. Ah, ben oui, j'avais 20 ans. À 20 ans, on a tout, on sait tout, on connaît tout, je ne vous apprends pas. OK ? Voilà. Et si vous passez que vous avez 20 ans, ben continuez. De toute façon, ça fait partie aussi de l'aventure. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, je sais tout, je connais tout, mais non, 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 je ne remettrai pas ça en question. Et puis si j'ai ça, ce sera comme ci. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis un jour, on se réveille. Et puis on a 20 ans de plus et puis on se dit OK. Et au milieu, il y a une question qui est venue. Et cette question, c'était dis-moi, quel prix a ta liberté ? Ben, je vous pose cette question. Et aujourd'hui, avec beaucoup de 25 ans plus tard, je vais dire mais ma liberté n'a aucun prix. Est-ce qu'elle a 10 000 balles de moins ou de plus ? Non, pas du tout. Si vraiment, c'est atteindre la libération pour pouvoir continuer à fertiliser, à faire d'autres projets, à aller dans le sens de ce que je veux, est-ce que les 10 000 euros là, je ne parle pas de moi, je donne un exemple. Est-ce que les 10 000 euros là, je ne vais pas les lâcher pour aller là. Ah ben oui, mais sans gras, 10 000 euros, ce n'est pas rien. Ben oui, oui, tu as raison, un euro non plus. Pour le SDF dans la rue, un euro, ce n'est pas rien non plus. Tu as raison. Vous voyez ? Quel est le rapport ? C'est pour ça que je fais ce contraste. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Piu ! Nouvelle direction, tout va bien, je vais bien. C'est une crise, ça va vous tester. Ça va vous tester parce que vous êtes à un passage essentiel au niveau ascensionnel et ça va très bien avec la suite des astres, je vous assure. Ce n'est pas anodin ce qu'on vit. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le foyer intérieur. C'est pour aller à du bien-être. C'est pour atteindre une nouvelle direction. Cette carte-ci vient nous parler ou faire référence à la notion de pouvoir, de force, de protection, de faire avancer les choses. Celle-ci, la carte 33, en somme, elle est en train de vous dire que cette carte, c'est la clé. Tu as la solution, tu l'as la solution. Maintenant, suis ton destin. c'est l'invitation au voyage. La carte neuve, c'est une carte qui va vous parler de bonheur, d'invitation au voyage. Superbe ce jeu. On va regarder un peu avec le dixi, que j'ai envie. Tiens, un petit peu d'insuitif au milieu de tout ça. Superbe ce jeu. On a tout dit, mais on va juste regarder parce que j'aime bien rester un peu à you avant de passer au sentimental. Il y a un challenge, mais on sait la clé. La clé, elle est là. L'issue, elle est là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le dixi ? Trois cartes. Et où est-ce qu'on est autour ? On sort. Moi, j'ai l'impression que c'est une crise de maturité. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme si on nous amenait à une situation qui nous... Hop là, on va trop. Une situation qui nous fait sortir un peu de... Eh bien oui, tu vas prendre tes responsabilités. Ça ne peut pas être toujours dans le sens que tu veux. Mais tu vas comprendre qu'en lâchant du lest, il y aura un cadeau au bout. C'est un peu la carotte qui fait avancer l'âme. Bon, alors dites-vous que c'est pour vous, mais c'est pour moi aussi. Je vais voir cette semaine ce que je vais traverser. Oui, c'est ça. C'est comme si on avait cette notion de... Oui, en chantier, il y a un travail à accomplir. Dernière carte, s'il vous plaît. Il y a un vrai travail à accomplir qui nous permet d'accéder au bien-être, à l'illumination, à l'éveil, à l'ascension. En conclusion, et emprunter le nouveau voyage pour accéder à l'ascension. C'est génial. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est une semaine intéressante. Moi j'aime bien des petits challenges, puis en plus, au niveau des astres, honnêtement, mes amis, comme vous le savez, j'ai cette chance de pouvoir aussi jouer avec les astres. Franchement, cette semaine, profitons-en. Surtout à partir du 24-25, là, c'est pour la semaine du 24-30. Aux alentours du 25, il va y avoir pas mal de possibilités de concrétisation, de renouvellement, de transition. Vous voyez, je vous donne un exemple. Imaginez que là, puisque c'est général, je vais rester sur le côté très matière, puisqu'on va faire le sentimental. Mais, imaginez, vous étiez, pour parler, d'un contrat, d'une collaboration, d'un contrat, d'une signature, peu importe. Ça a été mis de côté, vous avancez, vous faites votre bonhomme de chemin, vous avez oublié le truc, c'est pas revenu à vous, bon, OK. Et boum, ça revient. C'est une épreuve, ça revient, et vous vous aviez imaginé initialement que, pour vous, votre valeur sur le marché, je vous donne une bêtise, c'est 4 000 euros. Ah ben oui, sauf que là, on revient en vous disant, ben oui, mais nous, on est prêts à te donner ça, à envisager une perspective de futur, il y a un plan d'évolution, mais voilà, c'est pas 4 000 euros, c'est 2 000 euros, plus certains avantages, mais c'est 2 000 euros. Ah ben non, 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 jusqu'à présent, ben oui, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu la crise du Covid, jusqu'à présent, il n'y a pas eu, si jusqu'à présent, peut-être que tu étais bien payé, mais si tu n'es pas resté dans les boulots, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Donc, qu'est-ce que tu fais comme choix ? Parce que là, ce qu'on sait, c'est que tu as de la fertilité à la clé, c'est que c'est un nouveau voyage et qu'il y a de la réussite et qu'il y a du bien-être. On a l'impératrice, je vous le rappelle, en finalité, il n'y a pas de perte d'énergie ici, on est vraiment dans une connexion très forte et je dirais d'ailleurs avec votre destinée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, vous avez une collaboration, vous attendiez une proposition et puis, vous aviez imaginé que cette proposition, c'était 10 000 euros de projet et puis finalement, on vous en propose 7 000 ou 8 000. Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Parce que peut-être que derrière ce projet, vous étiez partie pour un et il y en aura peut-être 3 ou 4. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Est-ce que peut-être, au niveau sentimental, je vais finir là-dessus parce qu'on va y passer, est-ce que peut-être au niveau sentimental, finalement, vous vous étiez dit ben non, non, je ne sais pas, ce n'est pas quelqu'un qui socialement peut me convenir, on n'est pas du même, je ne sais pas, ce genre de connerie, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, donc on n'est pas du même bord, on n'est pas du même monde, on n'est pas du même ceci, on n'a pas les mêmes moyens puis finalement, tu as des sentiments, tu te laisses aller et puis là, ce que tu ressens, c'est que c'est la rencontre de ta vie, quoi. Vous voyez, ça peut être tellement de sujets, ok ? Donc, il faut vraiment, allez, on finit avec le petit message et puis je passe au sentimental, sinon ça va être super. Il faut vraiment vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que quand on est face à un carrefour ou une épreuve, c'est toujours une bonne raison pour nous remettre en question pour aller dans le bon sens, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Ayez le courage de votre propre courage, soyez courageux pour vous-même. L'aventure, c'est ça la vie, on est là pour explorer. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme un surmontable, envisage, essaye de l'envisager comme une aventure, ça vous aidera. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir, oh là là, Sandra Daniel a fait qu'il y a des voir, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, le juste milieu. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, je vais l'appeler le juste milieu. C'est exactement ça, mes amis. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, j'attends vos commentaires. Je vous retrouve tout de suite pour celles et ceux qui continuent au niveau sentimental. Merci pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici. N'hésitez pas, une fois de plus, à nous rejoindre. Merci beaucoup pour vos super commentaires, vos likes, qui me permettent d'être plus référencés, de pouvoir partager auprès du plus grand nombre sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram où je partage aussi pas mal. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse toutes et tous bien fort. Et puis, je vous retrouve, mes amis, pour le sentimental. A tout de suite. Mes amis, je vous retrouve pour la guidance sentimentale. On va commencer avec le le normand puis on suivra avec les chemins de l'éveil. J'aime beaucoup ces cartes. cet oracle, ça fait longtemps que je l'ai. Il est un peu usagé. Mais bon, je trouve que c'est... Voilà, c'est un super oracle. Allez, on va voir au niveau sentimental ce qui tombe et prit. Qu'avons-nous ? Pour ce mois-ci, il y en a trop. Je vais essayer d'aller peut-être un peu moins vite. L'énergie est assez dense en ce moment. Allez, si vous voulez, le niveau sentimental pour cette semaine du 24 au 30 pour les personnes qui regardent la vidéo de Sandra Valéa. Ouh, il y a du changement, mes amis. Il y a du changement et ça tire dans le sens dans le sens de la transition de l'envie, fin de cycle, fin d'épreuve, nouvelle direction. Oui, 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 c'est bien ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on y dit d'autre ? Envie de remettre un peu de la joie dans la vie, envie d'en arrêter avec ce qui nous plombe. Bien, pas mal, tout ça, j'aime bien. Et une grosse envie de renaissance, dites-moi. Waouh, génial ! Alors, j'ai envie de vous dire après un cycle d'épreuve, on arrive à l'état de bilan de vie, ou par quoi je suis passée, où est-ce que j'ai envie d'aller, qui je suis devenue, qu'est-ce que je porte en moi, vers quoi je tends, et vers quoi j'ai envie de tendre. Mais dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de mettre ? J'ai envie d'y mettre de la joie, de l'insouciance, du bien-être, de l'innovation. Et puis, c'est une invitation, tout ça, parce que c'est ça la vie, c'est une fois de plus une aventure. Donc, l'invitation, c'est au bonheur, c'est l'invitation, le cadeau, le cadeau, c'est je vais de l'avant et j'ose, j'ose me permettre ce que j'ai envie de devenir. Et on a la carte 17 dans le mouvement, c'est pas rien, on est sur un axe d'amélioration, de renouveau, d'enfantement du soi, à voir aussi maintenant pour quel, et dans quel registre, et pour quelle situation, allez, on recouvre. ouais, il y a vraiment, vous avez réussi à dépasser une épreuve, c'est comme si vous étiez à la fin de cycle pour tendre au renouveau, point. Fin de cycle, épreuve, c'est bon. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'on a sur la 8 ? Waouh, la fluidité, oh là là, j'en mets partout, qu'est-ce que je fais ? La fluidité, mes amis. Une fin de cycle, donc la fin des épreuves, c'est bon. C'est comme si on était en train de vous confirmer que ça y est, on est arrivé au bout du bout, d'accord ? On est au bout du bout, c'est bon, c'est ok. C'est ok. On a réussi à maintenir le cap, à dépasser tout ça et à aller vous tendre à l'équilibre. Génial. Oh, ça me plaît bien ce petit débit de tirage. Waouh. Waouh. Nouvelle direction, direction l'amour. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le bateau en direction de l'amour. Sandra Dania est au bord, est aux commandes et elle vous dirige et vous instruit vers le cap. Le cap, c'est l'amour. L'invitation sur l'amour. Nouvelle direction. Bon, ok, je vous donne un exemple. Ok, j'ai vécu ça. D'accord, ça a été dur, très bien, mais c'est fini. Moi, ce que je veux, c'est la fluidité. J'engage une nouvelle direction, boum, en contre. J'engage une nouvelle direction parce que j'ai envie de voir l'amour autrement. J'ose me lancer, j'y mets plus de joie, un peu plus de lâcher prise. Peut-être, je m'invite à explorer, à enfanter de renouveau dans qui je suis devenue. Est-ce que tout ça m'a permis ou permis de devenir ? Qu'est-ce qu'on a de l'autre ? Ah oui, c'est vraiment une fin de cycle. C'est un truc de fond. Génial. Renaissance, transformation, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors j'aime bien, je tire souvent cet oracle, ce jeu le normand comme ça. Nouvelle direction, je m'invite à choisir une direction différente, agir différemment. Il y a vraiment un état de changement. Au-delà du renouveau, il y a un état de transition, de changement. On n'a plus envie de faire de la même façon. On n'a plus envie d'aimer de la même façon. Que vous soyez en couple, qu'il y ait sur votre chemin une nouvelle relation ou que vous soyez à une étape de vous réouvrir, on n'a plus du tout envie de faire de la même façon. Carte 30, on vise le renouveau. Avec la carte 30, indéniablement, la sérénité, le calme. On est complètement serein, en confiance. Hop là. Et la carte 15 nous dit, ici, que nous avons une prise de pouvoir exceptionnelle. honnêtement, là, ça va être assez rapide. Polarité, le temps, double polarité. On est bien avec soi, on s'engage, on se réengage. Écoutez, mes amis, ça va être très rapide. Tout va bien. J'espère que ça va aller parce que j'ai mon Bluetooth qui est en train de me lâcher. Donc, je vais aller avec les chemins de l'éveil. On va tirer trois cartes. C'est génial. Que vous soyez en couple, on dépasse l'épreuve, on y va, on se relance, on se redonne une chance, ça sera plus comme avant, on remet du pétillant, on remet de la joie. Si vous êtes sur une nouvelle relation, on se donne d'autres moyens, on se donne l'opportunité de vivre à fond ce qu'on a à vivre. Puis, si vous êtes complètement en réouverture à l'amour, alors là, on est dans l'exploration, on a envie d'y aller, on a envie d'être bien et j'ai envie de vous dire que tout va bien. ça s'illumine, ça se met en exergue, tout ça, c'est l'illumination, c'est le bien-être, c'est la joie. Deuxième, troisième carte. Vous avez vu, on prend, il y a une certaine forme de lâcher prise là, attendez. Ouais. C'est ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire vraiment cette notion de se donner les moyens, de faire autrement, donc de prendre une forme de distance, de ne pas trop être sérieux, sans manquer de sérieux, mais voyez, c'est bon, c'est, donnons-nous un peu de légèreté, amusons-nous, d'accord ? Amusons-nous, explorons-nous, rions, soyons un peu fous, soyons légers aussi dans l'amour, on peut l'être à travers l'amour, légèreté n'est pas synonyme de non sérieux, bon, tout va bien, ok ? On ne va pas chercher des poules là où il n'y en a pas, et on vous dit fais-le maintenant. Oh, le message de dingue ! Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Moi, je m'arrête là parce que la vibration, elle est géniale, donc lancez-vous, lâchez-vous, aimez-vous, soyez heureux, éclatez-vous, open the door, enfin, vous voyez, c'est bon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ok ? Donc, soyez heureux, allez, pompe-la, la vie est une fête, l'énergie, elle est géniale, donc franchement, vous profitez, vous le faites maintenant, vous avez envie, vous le faites, vous avez envie de péter un petit peu les plombs et d'aller, je ne sais pas, boire l'apéro sur la plage même s'il fait froid, allez, vous prenez les plaies, vous le faites, vous voyez, c'est surprise, soyez dans le vivant, voilà ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, je le ressens, ok ? Je vous embrasse toutes et tous, bien fort, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager, merci beaucoup, on est de plus en plus nombreux et nombreux et c'est juste génial ici, quelle aventure, merci, 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 je vous embrasse.